Salut les numismates et bienvenue sur Super Euro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu ! Suite de l'année 2006 avec la 2 euros commémorative belge qui met en vedette l'Atomium. Ce monument bien connu de la ville de Bruxelles, la capitale du royaume de Belgique, a été construit en 1958 pour l'exposition universelle. Cette dernière avait pour thème la science, à une époque où les progrès scientifiques étaient fulgurants et la société en pleine mutation. La forme originale du bâtiment, tout en boules et en tubes, représente un cristal de fer agrandi pas moins de 165 milliards de fois. Une structure cubique caractéristique composée de 9 atomes de fer reliés entre eux. Le tout reposant sur trois bipodes afin de donner au cube une inclinaison plutôt audacieuse. Le monument culmine à 102 mètres de hauteur et permet d'admirer une vue à 360 degrés des alentours. Car oui, l'Atomium se visite avec ses longs escalators et un ascenseur express, le plus rapide du monde à l'époque. Au programme, expositions, restaurants panoramiques et même la possibilité de passer la nuit sur place pour les groupes scolaires. Prévu pour être détruit à la fin de l'exposition universelle, l'Atomium fut sauvé par sa popularité, comme une certaine tour Eiffel. Très abîmée, la structure se refait une beauté de 2004 à 2006 grâce à un chantier titanesque. Pour célébrer la renaissance de l'Atomium, une pièce de 2 euros commémorative était mise par la Belgique. Tout naturellement, on trouve au centre du visuel l'Atomium, dans une perspective qui montre ses 9 boules et sa structure cubique. Il repose, comme dans la réalité, sur 3 bipodes dont 2 dépassent sur la couronne de la pièce. De part et d'autre du socle, on trouve les différents deux frappes. A droite, la balance romaine du commissaire des monnaies Romain Cohnen. Et à gauche, la tête casquée de l'Archange Saint-Michel, pour l'atelier de frappe de Bruxelles. A droite du cœur, on trouve la signature du graveur, Luc Luix, deux ailes entrelacées. Si vous êtes un fidèle de la chaîne Super Euro, ce nom doit vous dire quelque chose, car ce monsieur a créé plusieurs designs de 2 euros commémoratives belges et les faces communes de la série euro courante. Comme pour la 2 euros Union Economico-Belgeo-Luxembourgeoise, dont vous pouvez retrouver tous les détails sur la chaîne Super Euro, sa signature apparaît donc des deux côtés de la pièce. Terminons par la couronne qui contient, comme souvent, les 12 étoiles de l'Union Européenne, ici accompagnée du millésime 2006 à 6 heures et de la lettre B à midi, le B de Belgique qui permet d'identifier le pays émetteur. Curieusement, ce ne sont pas les lettres BE utilisées sur d'autres pièces belges. C'est d'ailleurs la seule 2 euros commémorative belge portant cette fameuse lettre B. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros. Il s'agit ici de la première carte. Pas de surprise sur la tranche, avec un 2 suivi de 2 étoiles. Le tout répété 6 fois et alternativement orienté en haut et en bas. Cette pièce a été frappée à environ 5 millions d'exemplaires et il vous faudra débourser une dizaine d'euros pour ajouter la version non circulée à votre collection. BU et BE sont également de la partie, avec respectivement 20 000 coin cards et 3 000 coffrets. C'est déjà la fin de cette vidéo consacrée à la 2 euros commémorative belge de 2006. N'hésitez pas à la partager, à réagir et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous pour vos retours très positifs et bonne collection à tous !